Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, regardez derrière moi, j'expérimente le décor, j'expérimente quelque chose, dites-moi en commentaire si le décor vous plait, malheureusement je n'ai pas un décor de fou mais c'est ma chambre et derrière mon setup où je fais mes streams, j'espère en tout cas que ça vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez et sinon si ça ne vous plaît pas, je reviendrai sur le fond noir habituel, ce n'est pas l'objet de la vidéo puisque l'objet littéralement de la vidéo, c'est ceci. Le Stream Deck Delgado, ça fait depuis tellement longtemps que j'attends d'en avoir un et ça, j'ai pu l'acquérir grâce à vous, grâce à vous, vous qui avez fait des dons pour la chaîne Twitch quand je faisais mes live Twitch, c'est grâce à vous que j'ai pu me procurer non seulement ma nouvelle webcam mais également ce Stream Deck. je dédie tous les dons qu'on me fait sur Twitch à l'investissement dans la chaîne et ça, cet objet en fait partie donc vraiment merci, merci, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Mais vous vous posez peut-être la question, mais à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? A quoi ça doit bien servir ? Et bien c'est un objet dédié au Stream mais il ne fait pas que du Stream, c'est-à-dire qu'il n'aide pas que à la création de Stream. Il permet bien bien plus de choses et vraiment ça me fait plaisir d'en avoir enfin un. Je n'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas vu s'il marche. Je l'ai acheté sur le bon coin, donc je ne l'ai pas acheté neuf, ça ne servait à rien d'acheter neuf. Et donc forcément, oh la la qu'il est joli, donc forcément il est déjà ouvert et regardez-moi ça. Regardez-moi cet objet de toute beauté. Bon, j'ai coupé parce que là il y a eu un petit, il y a eu quelque chose qui est tombé là. Hop, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est en bon état ? La personne à punaise, c'est peut-être sale, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est sale ou si c'est rayé. Oh non, ça m'a l'air d'être rayé, oh la la. Oh non, c'est dommage, il y a quelques petits défauts. Mais c'est pas grave, je vais déjà y nettoyer je pense, après la vidéo. Et j'espère en tout cas que ça ne me dérangera pas, que je ne porterai pas trop attention à cette petite défaut. Alors, hop, une moto qui passe évidemment. Donc là nous avons le petit mot d'emploi. StreamTech Quick Starter Guide. Et également, tiens, c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que ça fait là ? Je crois que la personne a oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça fait là ça ? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Caméra 360, iOS, Android, qu'est-ce que c'est que ça ? Une télécommande pour caméra. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bizarre. Alors ça n'a rien à voir avec, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. En tout cas, ça fait des triggers. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais c'est étrange. C'est vraiment très très étrange. Et ça, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Je crois savoir. Et le plus important, du coup, le Stream Deck avec son support, évidemment. Donc un petit support en plastique. Voilà, pour tout simplement le poser, l'orienter comme on veut. Voilà. Différemment. Et le Stream Deck directement. Oh là là. Quelle bête. Regardez-moi ça. C'est une petite lavier à membrane. Mais je ne vous ai toujours pas dit à quoi ça sert exactement. Oh là là, le trigger. Oh, les triggers de fous. Oh, c'est incroyable. Il y a un bruit vraiment génial. C'est tellement, tellement relaxant. Incroyable. Incroyable. Et quand il est sur le support, on va le poser. Voilà. Est-ce qu'on peut l'orienter de cette manière ? Oui. Et de cette manière. Hop. Voilà. Il rend comme ça, posé sur son support. Il a vraiment des triggers incroyables. Alors, le Stream Deck, ça sert à quoi ? Eh bien, vous pouvez en fait programmer n'importe quelle touche dessus. Vous pouvez lui attribuer n'importe quelle action. Et ça, c'est très pratique avec le logiciel de streaming. Par exemple, vous voulez afficher uniquement votre caméra. Hop. Vous appuyez sur un bouton. Vous voulez couper votre micro. Hop. Vous appuyez sur notre bouton. Tout est centralisé là-dessus. Il est même compatible avec des lumières connectées par exemple des Philips Hue ou autre chose. Vous pouvez contrôler vos lumières, etc. Ça offre une infinité de possibilités. Vous pouvez même... Certes, il y a 15 boutons, mais vous pouvez même ajouter des dossiers dedans. Donc, hop. Vous appuyez sur un dossier, hop. Un nouvel écran s'ouvre. Et chaque touche que vous voyez, en fait, il y a un écran derrière. Donc, vous pouvez afficher ce que vous voulez sur chaque touche. C'est vraiment un outil formidable. Donc, je voulais vraiment absolument depuis... Depuis très longtemps. Ça fait depuis très longtemps que je voulais un. Ah, ça a l'air d'être de la saleté, non pas une rayure. Il faut vraiment que je le lave. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit qui m'a l'air d'être formidable. Et j'espère que je ne regretterai pas du tout mon achat. Hop. Voilà. Ah ouais, d'accord. On peut. Oh là là, d'accord. Ah oui, ça, c'est bien mieux, ça. Oh. Il y a différents supports. Hop. Pour le... Pour le poser. Et... Ah oui, ça, c'est bien bien mieux. Oh. C'est tellement mieux. Hop. Et voilà. Comme ça, il est un petit peu plus à plat. Là. Ah ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Hop. Voilà. Ah bah, c'est bien plus pratique pour le streaming. Hop. Ah ouais. Ah non, c'est clairement mieux. Comme ça. Ça, c'est la meilleure position. Ça, c'est vraiment cool. On dirait une petite télécommande comme ça. Bah, c'est une télécommande. Évidemment. Est-ce que ça vous tenterait que je fasse une vidéo où je déclenche des triggers avec le Stream Deck ? Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-le moi en commentaire. Moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Imaginons, je programme un trigger sur ce bouton. Hop. J'appuie et le trigger se déclenche en boucle. Je rappuie à nouveau. Il s'éteint. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Franchement, ça peut être vraiment cool. Je déclenche des triggers avec le Stream Deck. Ah non, ça fait vraiment bien. J'enregistre plein de triggers. Je les boucle. Hop. J'appuie. Et ce qui est génial, c'est que grâce à ça, en stream, je voudrais pouvoir directement vous déclencher des triggers dans les oreilles. Juste avec un petit bouton. Il y a tellement de possibilités. C'est un truc de fou. Je suis vraiment très content d'avoir accueilli cet objet. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Non. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup à tous et à toutes. Et mention spéciale pour Hoimot, qui avait lâché 170 euros de don. C'est un truc de parjo. C'est un truc de malade. Merci à toi. Et merci à tout le monde du coup pour vos dons. Grâce à vous, je peux m'acheter ce genre de matériel. J'ai pu m'acheter ma nouvelle webcam, comme je vous l'avais dit. Une très bonne webcam. Maintenant, un stream deck. Et prochaine étape. J'ai plusieurs idées. Prochaine étape. Soit une meilleure lumière. Pour les streams. Soit une meilleure lumière. Soit une 3DS capture board. Mais ça, ça va me coûter très cher. Ça coûte 500 euros. 400 ou 500 euros. Et ça, en fait, ça permettra de capturer les jeux de DS et 3DS. Pour pouvoir vous les streamer des vrais jeux. Alors certes, il y a les simulateurs. Mais moi, j'aime beaucoup le jeu authentique. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, voilà. Donc ce sera les petits projets par rapport à la chaîne Twitch. Je tiens à rappeler également que la chaîne Twitch est en description. On ne va pas s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ces triggers vous ont vraiment plu. Mais j'ai quelque chose d'autre aussi à vous présenter qui n'a rien à voir. Regardez-moi ça. Un verre Mario Kart. C'est un petit cadeau de la part de Pintole. C'est un ami. Et il m'a offert ce magnifique verre Mario Kart. Je suis vraiment très content. Oh, le carton. Le bruit du carton. De triggers, ça va me top. Et regardez-moi tous ces motifs. C'est incroyablement joli. La mise au point se fait sur mon visage. Et là, sur le verre. En théorie, oui. C'est vraiment magnifique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de détails sur ce verre. Je suis très content. Alors, ça, c'est formidable. Incroyable. Incroyable. Merci vraiment. Merci à tous et à toutes de me suivre autant sur Twitch. Vraiment, je fais une formidable aventure sur Twitch, sur la plateforme Twitch. Et merci à tous ceux qui vont, si vous le souhaitez, voir un peu ce que ça donne mes lives. Le lien est en description. Et je tiens à dire que le planning est disponible sur Twitter, sur Discord. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a de prévu chaque semaine. Je stream de 20h à 23h pour ceux qui s'intéressent. Et d'ailleurs aussi, petite annonce comme ça, je vais faire le tour de ce que je voulais dire. Le Discord a été remanié. Et je tiens à remercier beaucoup Tiramisu Fraise, qui est mon modérateur. Qui est un de mes modérateurs. Et il a, grâce à lui, avec lui, on a remanié le Discord et il est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus facile d'utilisation. Et désormais, bah, je vous attends là-bas pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Et sur Twitch, évidemment, en live, vous pouvez très bien interagir dans le chat. On va pouvoir discuter ensemble. Voilà, vraiment, le live, ça me permet vraiment de me rapprocher de la communauté. Et j'adore vraiment faire des streams. Et cet objet-là va vraiment permettre d'évoluer, d'aller un niveau au-dessus dans le streaming. Merci à tous et à toutes. Vraiment, merci à toutes et à toutes. Vraiment merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Que ce soit sur la chaîne ASMR. Sur la chaîne Twitch. Je suis peut-être en live à cette heure-ci. A quelle heure voyez-vous la vidéo ? En tout cas, vous pouvez aller faire un tour. Et également sur ma chaîne YouTube Fénisc. Où je vous parle d'actualités technologiques. Je traite les sujets technologiques pour vous en parler. Pour vous en faire part et vous donner mon avis. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Sur ce, bonne nuit à toutes et à tous. A très 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 bientôt.